Musique Bonjour c'est Maestro on se retrouve pour un nouvel épisode de la carrière manager avec le Real de Madrid les gars Donc tout simplement là ça va être un épisode sur le mercato et je sais plus s'il y aura quelques matchs ou pas En tout cas merci à tous du soutien, le dernier épisode du Real de Madrid vous avez tout déchiré, 1600 vues, une tonne de likes, une tonne de commentaires Encore les gars je veux qu'on batte ses records, je veux que la chaîne progresse à fond, qu'on soit les meilleurs en 2023 au niveau du FIFA Donc on va tout simplement jouer face au Celta Vigo, oui il y aura le match sur moi face au Sasuna et le match face à Kadis, on verra tout simplement Mais bon, il y aura ces deux semaines de mercato et ces deux petits matchs du coup merci à tous d'avoir commenté les mecs Tout simplement, tout simplement, je vais lire les commentaires un par un, merci à tous d'avoir commenté Il y a TheBlackKiller qui nous propose le projet meilleur buteur, il est très simple, tu ramènes le meilleur buteur du PSG, du Barça Et tu vas faire un collectif avec, pour honorer leur carrière Non pas trop, je suis pas trop d'accord là pour le projet Et à voir pour une autre carrière, ça, ça serait pas mal mais pas avec le Real de Madrid Là on fait juste la deuxième saison et la carrière s'arrêtera avec le Real de Madrid Au milieu, Bellingham, les gars, on l'a, même s'il a un luxe au Real, on l'a dans la carrière avec le PSG Donc je pense pas le prendre Ça serait génial de vendre Willems à Chelsea pour une grosse somme Et tu pourrais prendre des latéraux comme Alexander-Arnold et Hakimi Et c'est vrai que Hakimi, un retour au PSG, ça serait pas mal Mais bon, après lui aussi, je l'ai dans la carrière avec le PSG Donc je pense plus à un Alexander-Arnold Ça peut être vraiment pas mal, bonne idée Alexandro Donc Alexander-Arnold D'ailleurs, tous ceux qui veulent des dédicaces aussi, vous me dites Vous me dites, vous me dites Et je vous fais des dédicaces Trent-Alexander-Arnold, en plus il a que 24 ans Pire et par contre, 109 millions, ça, ça va être cher Bonjour coach, ça c'est pour la carrière avec le PSG Romero, Tottenham Mais c'est vrai que toi, tu m'as conseillé pas mal de joueurs Donc il y a Romero de Tottenham Il y a Kipembe qui peut être pas mal De Paul Gorazka, Rodri, Soler de Paris Anthony Gabriel-Ressus Jérémy Doku, on l'a avec le PSG Donc on va pas le prendre En plus, il est en train d'exploser avec le PSG Hendrik, malheureusement, il n'est pas sans FIFA à mettre Donc je peux pas le retruquer Je peux pas le recruter, pardon Hot Dog, pour le PSG, ok Et pour le Real, Gravjol et Moussa Djabi Donc déjà, Djabi, il revient Beaucoup, beaucoup, beaucoup de fois Et Gravjol aussi, c'est impressionnant Le nombre de fois qu'il revienne Gravjol, je pense que lui, on va le recruter Je pense, après, je sais pas, on va virer qui Dans le 11 Mais il y a des chances que Gravjol, il vient Enfin, il vient ici au Real de Madrid Pardon, des fois, je fais des petites fautes De vocabulaire Moussa Djabi, il me semble qu'il était déjà Il était déjà, il était déjà Mais bon, on verra pour le prendre, lui Parce que Cristiano Ronaldo, pour moi, il va pas bouger Les gars, il va pas bouger D'ailleurs, il est signé à Al Nasser, c'est un truc de ouf Al Nasser Potores en défense Et au goal, Alisson de Liverpool C'est vrai, car Alisson, ça peut être pas mal Ça peut être pas mal, vu qu'on a vendu courtois Et là, il y a que Keilar Navas dans les cages Moi, Alisson, c'est un gros, gros gardien On sait que, normalement, il va pas nous décevoir Potores à voir Tu peux acheter Enzo Fernandez Sinon, Kante C'est vrai que Kante, les mecs, on le voit plus trop Depuis qu'il s'est blessé, on pense plus trop à lui Tout ça, mais il est toujours là Il est toujours là 32 ans Mais bon Il est un peu vieux, quand même Mais bon Un petit Kante au Real de Madrid, ça serait sympa En vrai, c'est vrai Sinon, Enzo Fernandez, je pense pas le prendre Vu que dans la vraie vie, il est en discussion avec Chelsea Et j'aime pas trop, trop La façon dont ça a été fait Et même la FIFA, il aime pas trop Donc je pense pas le prendre Barrela ou Tonali à voir Brozovic ou Kovacic Kovacic, ça peut être pas mal Pour un retour au Real Mais bon On verra Ou Asensu au milieu C'est vrai que ça peut être pas mal Bouffal Je pense pas que je vais l'acheter Goretzka pour les milieux Ça peut être vraiment pas mal Du coup On va aller voir C'est qui que je viens de dire Là, c'est Goretzka Goretzka, c'est vrai que c'est une machine C'est une machine Ça peut être vraiment pas mal Léon Goretzka Tac On l'ajoute à l'accueil Tout simplement Je te dirais de prendre Malentia Malentia plutôt Alors, je vois pas trop C'est qui là De nom Mais il me semble qu'il joue A Montessor United Si je dis pas de bêtises DG Ouais, voilà, c'est lui C'est lui, c'est lui C'est vrai que ça peut être pas mal Truffert en DG Qui vient de Rennes Et en DG Cancelo Euh Attendez, attendez Euh Truffert, c'est vrai que ça peut être pas mal Mais bon, après Ça fait un peu trop de fou On sait dans l'équipe Je pense Cancelo, je pense pas De Bruyne, je pense pas non plus Il y a Bruyne Jazz C'est vrai C'est vrai, c'est vrai Il y a Bassey Mais bon, pour l'instant On va juste ajouter ça Et puis On va aller A l'accueil des transferts Les gars N'hésitez pas à lâcher votre pouce bleu aussi Un commentaire à vous abonner Si c'est pas déjà fait les mecs Donc Au niveau du goal Bonu Ça peut être pas mal Mais bon En tant que titulaire Là Franchement Navas Bonu Ça se vaut Alisson A voir si on va le recruter On verra les performances De Keylor Navas Hakimi Je pense pas le prendre Donc Bonu Je vais l'enlever De la liste Hakimi Je pense pas le prendre Parce que je l'ai dans la carrière Avec le PSG Tout simplement Pour pas l'avoir dans deux carrières Donc A droite Je pense qu'un trade Alexander-Arnold Ça peut être pas mal Donc on va aller négocier Avec Liverpool En même temps On va aller Vendre with James A Chelsea Il aura fait qu'un an Au Réal Et il retournera Dans son club initial On va tenter Un petit 111 millions On a beaucoup d'argent Je savais même pas J'ai perdu mon temps En venant ici Wesh il est fou quoi Y'a rien de club là Wesh il est complètement fou Bon bref Ensuite Guardiol On va voir sa note générale Dans quelques jours Malassé On verra aussi N'Golo Kante Ça peut être vraiment bien Mais bon On va voir s'il y a vraiment Nécessité d'avoir un milieu de terrain Parce que Karma Vinga J'aimerais bien le faire exploser Mais A voir A voir A voir Onsa Diaby Pareil On va voir Goretzka Pareil Bouffal Je pense pas le prendre Même si c'est un très bon joueur Rashford aussi C'est un bon joueur Mais bon Y'a Vini Je ne sais pas si on a une doublure de Vini A voir Mais en tout cas Colomani Ça peut être une doublure Vraiment intéressante Pour Nkunku Et du coup On va l'approcher Tout simplement Les mecs Ça peut être pas mal D'avoir Colomani En plus Moi je vous Je vous promets Je kiffe ce joueur C'est vraiment un très très bon joueur On va mettre 30 millions Tiens Hop Comme ça va l'air J'ai perdu mon temps Ah ouais Non 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 Ils abusent Ils abusent Ils abusent Ils abusent Euh Du coup Voir offre On va aller voir l'offre Pour Wills James 129 millions Euh On va tenter d'aller négocier Tiens On va tenter d'aller négocier Ça Ça fait pas de mal Euh Du coup Du coup Du coup Du coup Hop Quel plaisir Parfait 129 millions Je vais leur proposer un petit 100 149 millions Tiens Hop Comme ça 144 millions Bah c'est parfait Voilà On a bien augmenté L'offre C'est parfait Maintenant Wills James De négocier C'est vrai que Marvin Il va partir C'est vrai que À la base Peut-être qu'il va partir Donc c'est pour ça Qu'on prendrait Gravjol Dans l'équipe Euh Tac Tchadjur C'est qui qui veut nous parler C'est qui C'est qui C'est qui À Benzema Benzema De toute façon Je pense que je vais le vendre En vrai de vrai Je sais qu'on parle beaucoup Pour moi tu es à ta place Cristiano Cristiano par contre Je vais le garder les gars C'est la légende C'est lui La saison dernière Il a fait une grosse saison En En Ligue des Champions Donc Moi Perso je le garde les mecs En plus je l'aime bien Et du coup là On va jouer face au Celta Vigo Euh Pour la vente de Alaba Ils sont d'accord 75 millions Bah let's go C'est parti David Alaba Qui va s'envoler Pour le RB Leipzig Normalement Donc là Ça va être son dernier match Et après On négociera Avec Gravjol À part s'il a été vendu avant Attendez J'ai vu là Il y avait Nkunku En conférence de presse C'est pas mal hein Manque ses débuts Ah Non t'inquiète 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 Le club fait sa victoire J'ai eu de la compétition Vinicius Bien évidemment Vinicius C'est notre joueur Le plus fort dans l'équipe C'est lui C'est lui Et personne d'autre Donc c'est parti Pour une nouvelle saison Avec le Real de Madrid La Liga Santander On commence Face au Celta Vigo A l'extérieur C'est une bonne équipe On la connait Mais bon On est meilleur qu'eux Tu vois Mini est fatigué Pourquoi c'est le seul Qui n'a pas récupéré là Je suis obligé de le faire jouer Désolé Mais je suis obligé de le faire jouer Wiz James Et David Alaba C'est peut-être leur dernier match Donc là pour l'instant Par rapport à la saison dernière Il y a Benzema Qui a été remplacé par Nkunku Valverde Il était titulaire Il y avait Tchamino aussi Qui était titulaire Donc c'est quand même Un gars qui remplace Modric Et ensuite là Sûrement Alaba Et Wiz James Qui vont se faire remplacer Et bien évidemment Thibaut Courtois Qui a fait une grosse saison Mais qui est parti Et c'est Kailor Navas Qui le remplace C'est parti Pour le premier match De cette saison Allez c'est parti Avigo Eh c'est beau La pelouse elle est belle L'angle il était beau Le stade il est beau Ok Il fait soleil Bien évidemment C'est l'été On est en Espagne Bien évidemment qu'il fait beau Maintenant Il faut la victoire Pour avoir le sourire Au max Et ça serait parfait Pour ce début de saison Les gars Tout simplement Oh non Vinny t'es hors jeu Non même pas Il est pas hors jeu Il se l'emmène bien Oh non Là j'ai mal joué Entre Nkunku Et J'ai mal joué le coup Et même là Avec Kamavinga J'aurais pu poser La balle à terre Je pensais qu'il allait Faire la passe du pied Mais non Oh là là On n'arrive pas là Allez les gars Un peu de concentration Et L'amélioration Au niveau technique Il sent un peu sous pression Alors qu'on a pas déclenché Le pressing Mais bon Jamini En reverseur Cristiano Oui Cristiano Bien joué La prise de vitesse Et oui Il est toujours à son top niveau Dans notre carrière Peut-être pas dans la vraie vie Mais dans notre carrière Il est à son top niveau Et là ça passe vraiment Pas loin du poteau Toujours 0-0 Dans cette rencontre Mais Bonne accélération De Monsieur Ronaldo Oh là là Mais Chouamini La récup elle est parfaite La passe elle est parfaite La finition de Vini Bien évidemment qu'elle est parfaite Mais là le travail Le travail de De Chouamini Incroyable Incroyable Le travail d'Aurélien Chouamini Que ça soit la récup Ou la passe Regardez Elle est magnifique la passe Vini il a juste à Bien évidemment Il est plus rapide Donc il a juste à courir Et aller droit au but Magnifique but de Vinicius Notre meilleur joueur je pense Déjà c'était le meilleur joueur La saison dernière Et je pense que cette saison aussi Ça va être le meilleur joueur Tout simplement Merci Vini Du Brasil Oh là là Bien joué En 3 passes Non en 2 chances En 2 passes On se retrouve Dans la défense du Celta Vigo Et la frappe de Cristiano Elle est magnifique Ce monsieur Est toujours au top Dans notre carrière Manager Les mecs 2-0 Face au Celta Vigo C'est parfait Merci Cristiano Ronaldo La passe de Kamavinga aussi Elle est parfaite Une passe décisive Pour Tchamini Une passe décisive Pour Kamavinga C'est parfait Magnifique début de saison Là On est bien Bien dans le match Bien en Liga Santander On est les champions Et on veut conserver ce titre Et là pour l'instant On fait tout bien Donc c'est parfait On va rester ensemble Jusqu'à la mi-temps Les mecs Et tout simplement Ah non J'ai cru il allait Allait Ah dommage Bien joué Wiz James Le retour Oh non Alaba Alaba C'est pas parce que tu vas partir Qu'il faut faire des bêtises Bien joué Keylor Navas Magnifique Très très belle parade Oh non Par contre la relance derrière Keylor Mon gars Purée C'est contré Ok 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 On va voir Bien évidemment Qui va remplacer David Alaba Je pense Très clairement Que ça va être Gordiol Mais Faut voir S'il va bien s'entendre Avec Rudy Jiguer Mais je pense que Ça ferait une bonne fusion En vrai de vrai En défense centrale Rudy Jiguer Qu'est-ce qu'il est fort quand même Mais là Les relances d'Alaba C'est fait exprès ou quoi Oh Merci Keylor Navas D'être attentif Il y a Kamavinga Bon c'est Cristiano Qui choisit C'est la même Kamavinga L'accélération Non Il a été vite repris Pou alors là Mais où se dit Même s'il fait un match parfait J'ai pas envie de le vendre là Wesh Il fait Un match Top 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 Bien joué Alaba Magnifique le tacle Ok bien joué Bien joué Bien joué C'est la mi-temps Ici Avigo On gagne 2-0 Donc pour l'instant Comme je l'ai dit On commence très très bien Notre saison Comme l'Atletique Bilbao Qui gagnent leur match Aussi 2-0 Euh A la place de Chouamini On va faire entrer Tony Kroos Histoire de faire tourner Parce que Chouamini Il est un peu fatigué Et à la place de David Alaba On va faire jouer Serge Ramos J'ai oublié J'ai oublié Que je l'avais fait revenir J'ai carrément zappé Carrément 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 Donc Serge Ramos Qui rentre A la place De David Alaba C'est incroyable Et c'est parti Tout simplement Pour cette deuxième mi-temps Face au Celta Vigo Ramos Magnifique Oh la la Magnifique Le 1-2 Entre Vini Et Nkunku Elle est magnifique 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 But de Christopher Nkunku Le double 1-2 Entre Vini Et Christopher Nkunku Il est magnifique Et J'ai fait exprès De l'offrir à Nkunku Justement Il faut bien Qu'il s'adapte Au Real de Madrid Parfait La passe de Vinicius Numéro 11 Christopher Nkunku Buteur Dans cette rencontre De Liga Santander C'est parfait Oh non Il est seul Au deuxième poteau Comment ça se fait Les mecs Comment ça se fait On va faire entrer Mondric à la place De Kamavinga Mais comment ça se fait Il est Wiz James Là sur l'action Ouais il prend le joueur Au dessus Mais wesh Il laisse un joueur Tout seul au deuxième poteau Et Kéler Nkunku Il peut rien faire derrière C'est pas normal Bien joué de la part Du Celta Vigo Mais bon On doit pas se prendre du but On doit pas s'en prendre Normalement C'est frustrant là Purée Ça fait 3-1 On va rester ensemble Jusqu'à la fin du match Allez Bien joué Oh dommage Vinicius Il est pas passé Allez Ferland Mendy Qui va dédoubler C'est magnifiquement Bien fait Le centre Vers Nkunku Mais non Ça attendra pas Nkunku Malheureusement Bien joué Nkunku Il a bien gardé la balle Oh non Faut que je joue plus vite Faut que je joue plus vite Et là J'étais en train D'y réfléchir Mais mon trio font 6 Ils ont marqué Tous les 3 Un but C'est parfait Un but chacun La saison Elle commence très 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 fort Oh non S'il avait passé C'était but derrière C'était but Nkunku 1v1 C'est comme Un cadeau Comme un cadeau C'est sûr que ça fait but Limite Ok On fait tourner un petit peu Oh non Dommage Mendy Dommage Bon c'est fini Victoire 3 quand même On a fait un très très bon match En mode sérieux Ah pas L'erreur sur le but Où il est seul au deuxième poteau Et c'est logique Qui reçoit le ballon Et qui marque tout simplement Bilbao ils ont mis 4-0 Ah ouais Ils n'ont pas rigolé aussi La saison Elle est lancée les gars Elle va être légendaire Encore une fois La saison dernière On a tout remporté Sauf la super copa d'Espania Là il faut tout remporter Même la copa d'Espania Tout Je veux faire le quintuplet là Le quintuplet Je veux tous les trophées Là il y a Riz James qui part Chelsea Ok ok Pour 144 millions d'euros J'aurais jamais mis 144 millions d'euros Pour le deuxième Je sais même plus On l'avait acheté combien Un D Ouais j'aurais pu le vendre 187 millions Mais c'est des malades Marvin il est parti aussi Ok Donc ça on dégresse un peu L'effectif C'est pas mal Et c'est tout David Alaba Il est pas encore parti Donc on va pas encore négocier Pour Grafjol On va voir ce qu'il se passe Ça serait bien que Benzema Aussi reçoive une offre Je pense que je vais le mettre Sur la liste des transferts Je sais plus si je l'avais fait Mais en tout cas On va le faire Alaba Vendu Pour l'Italie Non on va refuser On va refuser Tranquillement Ok Là c'est qui là Je suis un peu perdu Ne te laisse pas viser J'ai d'autres responsabilités Frérot toi On va te mettre sur la liste Des transferts Karim Benzema Désolé Désolé Moi aussi je le kiffe les gars Je kiffe Karim Benzema Mais là dans la carrière C'est la fin Du Real de Madrid Et de Karim Benzema Tout simplement Pour Christopher Nkunku Tout simplement Tout simplement Et du coup En doublure de Nkunku Y'a personne Y'a personne Y'a personne Donc va falloir Va falloir trouver Une doublure A Christopher Nkunku Parce que Benzema Il veut pas Il veut pas Comment dire J'ai fait quoi là J'ai fait négocier contrat Il veut pas être une doublure De Christopher Nkunku En même temps Il mérite pas D'être une doublure De Christopher Nkunku Sporadique Eden Hazard Pouah c'est parfait ça Eden Hazard Du coup on va le mettre On va baisser son salaire De ouf 150 millions Tiens on va t'offrir 1 million là Le salaire il est insultant Normalement Ouais bon 180 000 Au moins on descend bien Son salaire quand même Ok parfait Mais juste moi Ce que je voulais faire C'est un plan de développement Sur Eden Hazard Et le faire passer En tant que Faux numéro 9 Du coup Je pense que Ça peut être pas mal Pour lui Je pense plus Qu'il sera Excellent à gauche Donc on va faire Un plan de développement Qui dure 2 semaines Sur Eden Hazard Pour qu'il passe En faux numéro 9 Du coup il faudrait Que je trouve Une doublure A notre ami Vinicius Et une doublure A une Kunku En vrai Il a pas forcément besoin Donc on va voir On va voir On va voir Ouais si vous avez Des idées là N'hésitez pas A m'aiguiller Dans les commentaires Là maintenant Tout de suite Parce que là Je suis un peu perdu Ouais 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 Déjà il y a Grafjol Qu'on va aller recruter Tout simplement Ouais là c'est David à la bas On a la cinématique Milan après C'est un truc de ouf Donc Grafjol On va la recruter Tout de suite Il y en a beaucoup Qui le veulent en plus Donc let's go Pour Grafjol C'est quoi C'est accueil transfert C'est ça Tac En plus il a fait Une très très bonne Coupe du monde Par contre je sais pas Du tout mettre combien Je sais pas mettre Combien sur lui Je pense que je vais Mettre un petit 70 millions On va voir ce qu'ils disent Je sais pas si c'est trop Je pense pas Parce que vu son potentiel Et tout Je pense pas que Ça soit trop Brahim Non Brahim J'ai envie de le garder Brahim J'ai envie de le garder Je vais mettre 84 millions Je sais pas si ça passe C'est une offre Et qu'il t'a bloqué Bon je pense que J'aurais pu mettre Un peu moins Pour Grafjol Mais bon Au moins Ça sera fait Tout simplement Je sais pas Il a combien de général Je sais pas Il a combien de potentiel Je sais rien Mais bon On va le mettre En important Il accepte Ok 5 ans Parfait En plus Il est bien modélisé Il est très très bien fait Pas de clause C'est parfait Et le salaire 81 000 C'est tout Bah let's go Let's go Let's go Let's go Guardiol Qui signe A la Maison Blanche Au Real de Madrid Ok Il arrive tranquillement Il va faire les tests Tout ça On connait 84 millions Je pense que c'est trop Non On va voir Quelle note Ils nous ont mis Ah ok On a même plus le droit De voir la note Non mais tranquille 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 Du coup Moussa Diaby Je pense que ça peut être pas mal En doublure de Cristiano Et Vini Mais est-ce qu'il va Accepter d'être une doublure Après en défenseur droit Il y a qui Il y a qui Il y a qui En défenseur droit Alexander Arnold Il est pas vraiment Rapide Il est pas vraiment rapide Mais je vois pas Si nous je peux prendre qui Je pense qu'on va faire une offre Pour Alexander Arnold Allez On va se faire un plaisir On a 500 millions Je crois Je sais pas On a 700 millions Waouh On va faire une offre À 120 millions Hop J'ai perdu Vas-y vas-y Morgan Klopp Il fait trop la star Qui a un défenseur droit S'il vous plaît Il fait trop la star Je vous promets Il fait trop la star J'ai même plus envie De recruter Alexander Arnold Donc là On va aller dans Gestion d'équipe Hop Serge Ramos Il va passer Là Oh là là Qu'est-ce que je fais Hop Serge Ramos Tu passes là Et là On met Grafjol Qui a 82 C'est tout de général Bon après Je sais qu'il a Un énorme potentiel 82 à 21 ans C'est énorme Donc Il n'y a pas De soucis à se faire Là Il va falloir Un défenseur droit Une doublure De Nkunku Et une doublure Défenseur gauche Et en doublure De défenseur gauche Du coup On a notre ami Malasia Mais j'attends Le rapport final Comme ça Je ne fais pas Une offre Trop excessif Marc son premier but De la saison Ouais Cristiano Ronaldo Offre de transfert Pour Santos Let's go On veut bien le vendre Nous Et ensuite Yaki Yaki Je vous exprime Mon ressenti J'ai observé La progression De Benzema Il a un pat Qui est là Sur le banc Je m'en demande S'il ne serait pas Le bon moment C'est moi qui compose L'équipe Sergio Ramos T'es une légende Je t'aime bien Je t'aime bien Tout ça T'as été capitaine De cette équipe De ce club Mais Tu fais ton rôle Je fais mon rôle Garçon Donc là Tout simplement On va jouer Avec cette équipe L'équipe type Bien évidemment Avec Ah non c'est pas l'équipe type Parce qu'il y a Lucas Vasquez Donc c'est pas encore L'équipe type Totalement Mais bon On y est presque Et on va jouer face A cette équipe De Osasuna En 4-4-2 Ok On joue encore une fois A l'extérieur en plus Mais bon Allez Deuxième victoire de la saison C'est parti Et attendez Pourquoi c'est passé en légendaire Pour ça peut-être que c'était facile Face à Face au Celta Vigo Nous on veut jouer En ultime Les mecs En ultime En ultime Et c'est parti Pour ce deuxième match De la saison Y'a pas de classement Regardez ou quoi Pour l'instant On sait qu'il faut gagner Tous les matchs Pour être champion Et au début en plus Ça sert à rien Donc let's go Pour ce match C'est parti A Osasuna Pour cette deuxième rencontre A Pantelune Je connais pas du tout Cette ville Mais bon C'est parti Pour ce match De la Liga Santander La pelouse Elle est belle Tout est beau Allez hop Là Tchamini dommage Il a failli stopper Cette attaque On a bientôt L'équipe C'est Kamavinga Pardon C'est quoi Cette passe Pourquoi il a pas pris La main Il s'angoisse Du coup C'est parti Pour ce match Tchamini La frappe de loin Vous la sentez venir Comme contre l'anglotté Ohlala Belle parade du goal De hommage Bien joué Tchamini J'aimerais bien Qu'il soit modélisé Aurélien Tchamini FIFA Benzé Non c'est Guafjol Premier match Premier but pour Guafjol Il a le dégradé A Benvimol Donc j'ai confondu avec Benzema Alors qu'il joue même pas Je suis un ouf Mais voilà Je suis complètement fou Là Je suis fatigué Les gars Désolé Mais bon Premier match pour Guafjol Premier but C'est parfait Il remplace à la bas Parfaitement Incroyable 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 La tête elle est magnifique 1-0 Face à Osasuna C'est parfait A la 8ème minute de jeu Il lui a suffit 8 minutes pour marquer C'est un truc de ouf C'est à tous les corners Il est là Il met sa tête comme ça Il va en mettre plein début de cette saison Incroyable Et je sais plus J'étais en train de parler de quoi en plus Qu'on a presque l'équipe type A part qu'on a un petit Lucas Vasquez là Pour l'instant Oh la la Guafjol C'est propre C'est propre C'est propre Elle sort Chaminny Chaminny il a remonté du ballon Vous connaissez Nkunku pour Vinny On connait la chanson Vinicius devant les caches Ça fait but Ça fait but 14 minutes de jeu 2-0 Bon là on est passé en ulti Mais c'est plus facile que tout à l'heure Merci Nkunku pour la passe D Magnifique Le travail de Chaminny aussi Et la récule de Guafjol Au tout départ de l'action Magnifique 2-0 Face à Oussassoun en 15 minutes Le match il est déjà plié Mais bon Un match c'est 90 minutes Faut pas se laisser avoir Et surtout L'objectif c'est de ne pas Se prendre de but Dans ce match Oh la la C'est quoi cette bataille là Vraie bataille du milieu de terrain ça Remporté par Kamaminga en plus Oh la passe elle était belle Dommage On va se battre On va se battre Voilà On a eu la balle Kamaminga à son pied gauche Dommage J'ai essayé de se reprendre le goal Mais bon il était attentif Donc toujours 2-0 pour nous Et attention à Scorner Là c'est Vinicius Dommage Ça aurait pu faire but Dommage La petite tête de Vinicius Elle était pas mal Allez 32ème On va rester ensemble jusqu'à la mi-temps En plus Malheureusement là ça donne rien Mais bon on va récupérer J'espère Marcelo Casvasquez Oh la la Là on la tente Là on la tente Là je suis obligé de la tenter Fraque de loin Comme ça là moi Je kiffe hein Les buts comme ça Franchement Oh dommage que Ça a zoomé tardivement J'allais faire la fin de deux frappes Pensionné Oh non Le travail de Nkunku Il était beau Dommage 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 Allez On va récupérer Oh encore une fois Vasquez Il ne te fait pas déborder Il se fait déborder Il va vraiment falloir changer ça Parce que Vasquez Toute une saison avec lui En Ligue des Champions Tout ça Ça va être dur Même si c'est un bon joueur Et là Keylor Navas S'il sort Je ne sais même pas comment Et en plus Il fait n'importe quoi Le joueur il est encore Tout seul au centre C'est n'importe quoi 2-1 Danny Welbeck Qui marque Il joue encore Danny Welbeck Il date hein Pour les anciens Ceux qui le connaissent Il a joué à Arsenal Tout ça Il était plutôt bon A certaines périodes Mais bon là Il nous met un but Et je ne suis pas content Je ne suis pas content Je ne suis pas content On perd On gagne 2-1 Mais bon On a encore pris un but Dans Ligue 1 Deux matchs Deux buts pris Vas-y Il faut faire un truc Il faut vraiment changer Le côté droit C'est clairement Lucas Vasquez Qui est fautif Sur cette action Clairement Se fait déborder au départ Après il n'y a plus personne Après Un défenseur central Qui sort Après bien évidemment Ça crée un décalage Oh un coup de coup Dommage C'est pas passé Vini Oh non J'ai essayé une remise Pour Christopher Mais bon C'est pas passé Il passe par dessus C'est dangereux C'est dangereux ça Magnifique Rue du guerre Parfait Kamavinga Oui Oh c'est beau C'est bien fait Magnifique là L'action de Cristiano Ronaldo Un coup de coup Non Il se l'est mal emmené Dommage C'était beau C'était beau Allez 63e menu de jeu On va rester ensemble Jusqu'à la fin Parce qu'il y a eu Gelson Martins Il joue à Osasuna Wesh Quel bail Ça date cette expression Ça date Ça date Mais du coup On va rester ensemble Parce qu'il y a eu Beaucoup de mercato N'hésitez pas encore A commenter les gars Et puis tout simplement Là ça vous fait du gameplay Avec la Cette fin de match Face à Osasuna Ça serait bien Qu'on aille marquer Pour le Jamin Il est trop costaud Merci Aurélien Valverde Christopher 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 Qu'est-ce qu'on va faire On n'était même pas attaqué Oh C'est pas passé Je voulais tenter un truc Oh bien joué De la part du jour De Osasuna La petite passe Elle a été bien jouée Elle a été vicieuse Allez Non Heureusement qu'il ne lui a pas mis dans l'axe On se fait un peu balader là Non On ne va pas faire de deux Merci Keylor Navas Merci merci Cristiano Nkunku Oh Genre il ne passe pas en vitesse Là Nkunku FIFA Vous êtes mauvais Oh là Oh le ch... Non Non Ce n'est pas un champ libre Pour Vinicius Malheureusement Il y avait encore un défenseur Oh Kamavinga Il ne faut pas se jeter là Oh là Le table de Rujiger Il est magnifique Franchement Rujiger Je n'ai pas à me plaindre Vraiment Vraiment Quelle action Elle est bien jouée Nkunku La frappe croisée Ça n'entre pas C'est dommage C'est dommage C'est dommage On va faire entrer Luka Modric Luka Modric Il va souvent jouer Les fins de match La peste de K La peste de K La vinga Je pense Ça va me le proposer Souvent Guardiol Il était proche du doublé Il était proche du doublé Oh Jiguer Pas mal La frappe Elle était pas mal Dommage Il était attentif Wesh Oh là là Vini Monsieur l'arbit Oui merci Il nous donne le coup franc Oh là là Non c'est pas une Kunku Qui va le tirer C'est notre ami Cristiano Ronaldo Même s'il a beaucoup perdu En précision Tout ça Allez Normalement ça rentre là Ça a été contré par le mien Ils ont de la chance Ils ont de la chance Ils ont de la chance Vini du Brazil Pour Cristiano C'est encore un corner Ok L'arbit Il nous laisse jouer en plus Parfait C'est sur Gravjol Oh non Il était proche Gravjol C'est grave Il va en mettre Début de cette saison Je pense sur corner Il va en mettre Il est vraiment fort En duel de la tête En tout cas Là c'est parfait Victoire 2 Enfin c'est pas parfait Mais bon On prend les 3 points On passe au prochain match On oublie ça Ils ont tiré qu'une fois Ils ont marqué On a tiré 13 fois On a mis que 2 buts C'est pas normal C'est pas normal On manque d'efficacité Clairement 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 Donc il va falloir améliorer ça Tout simplement Pour le prochain match Prochain match Il faut améliorer ça C'est important Du coup Là on va continuer d'avancer Mais bien évidemment C'est la fin de cet épisode Il y a le rapport Final sur Malasia On va peut-être le recruter Il 81 Oh oui 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 Je dis oui On va le recruter Tout de suite Et puis après Ça sera la fin de cet épisode Donc let's go Pour Notre ami Malasia Défenseur gauche Doublure De faire l'omène Je me dis bien évidemment On va proposer un 35 millions Je pense Ça peut être pas mal Ça peut être vraiment pas mal Tac 35 millions Et vous me dites Si vous voulez qu'on recrute une super star On a quand même 600 millions Ah ils veulent Tony Cruz en plus Moi je suis prêt à leur donner en vrai Tony Cruz En vrai de vrai Mais bon non Tony Cruz on peut le vendre pour plus cher Que Ouais non 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 Vous n'avez pas marnaqué Ils sont fous quoi Ils sont complètement malades Tac Et là on retire le joueur Soumettre l'offre 46 millions Vas-y j'accepte 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 Pas de soucis Hop Et là on va négocier avec Malasia Directement En doublure de Ferland Mendy Ça peut être vraiment cool Et du coup Il nous restera un défenseur de droit A acheter Et une super star Si vous voulez qu'on en recrute une Tac Acceptez Après Mbappé Je pense pas qu'on va le recruter Parce qu'on l'a avec le PSG Et sinon ça sera vraiment Beaucoup trop facile Allende On l'a avec City Et en plus on a une Kunku Donc je sais pas Vraiment 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 Si on va le recruter Ça serait plus au niveau du milieu de terrain Ou au goal Je sais pas Dites moi une super star Et puis on verra dans les commentaires Tout simplement En tout cas C'est la fin de cet épisode Les mecs On se dit A très très vite Ciao